Si on prend le problème à bras-le-corps, et suffisamment rapidement. Donc, s'il vous plaît, emparez-vous de cet outil, il est pour vous. On compte sur vous. Donc, solennellement, j'appelle tous les habitants, toutes les habitantes de l'Occitanie à voter, ce serait vraiment idéal. Eh bien, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Fabrice Bonne, je suis cofondateur du collectif Unis pour la planète. Nous nous sommes constitués au lendemain de la démission de Nicolas Hulot. Nous faisons partie de l'interorganisation des marches pour le climat sur le plan national. Et je précise que je suis ingénieur du terrain, j'ai une formation scientifique, et j'ai gravi l'ensemble des échelons hiérarchiques, d'ouvriers à cadre, en délégation de services publics. J'ai fait la gestion de crise en usine pendant dix ans. Les œillères que j'ai pu constater lors des prises de décisions m'ont conduit à proposer une médiation, une force de proposition au pouvoir public. Ainsi, plusieurs personnes m'ont rejoint, et nous faisons autant que possible depuis deux ans. Alors, à mon sens, il faut au moins trois choses. Premièrement, une vision claire. Il faut définir un projet commun, avec des objectifs concrets sur le long terme, le respect des valeurs humaines, les enjeux prioritaires à définir, et surtout une stratégie claire pour y arriver, et la fin des idéologies en politique. Gouverner, c'est prévoir. Donc je dis stop à la politique d'opportunité, stop à définir des caprices comme étant essentielles. Ensuite, il faut une meilleure prise en compte du terrain, une synergie, avec l'arrêt de la discrimination par caste, genre haut fonctionnaire contre petit peuple en fait. Et enfin, à mon avis, il faut une refonte complète du principe décentralisation-déconcentration, en redéfinissant clairement les rôles de chacun. Une remise à plat de l'ensemble des plans qui mettent en place les politiques publiques, et une remise à plat des méthodes de gouvernance. Vouloir toujours aller plus vite que sa hiérarchie, ça ne fait pas avancer mieux. Bloquer une décision par idéologie, genre néolibéralisme ou autre, ça ne marche pas non plus. Et au pire, une décision labyrinthique, genre mille fois administratif, ça ne marchera pas non plus. Alors oui, parce que ça peut permettre une meilleure prise en compte de l'expertise d'usage des citoyens. C'était le cas lors de la Convention citoyenne pour le climat national, dont cette convention pour moi, pour l'Occitanie, est la déclinaison sur le plan régional. Cependant, le tirage au sort, à mon avis, doit être encadré par des règles strictes. Premièrement, représenter véritablement la diversité de la population sur place, et ne pas retrouver toujours les mêmes. Ensuite, que ses citoyens aient suffisamment de temps et d'informations scientifiques de première main pour se faire un avis éclairé. Après, avoir des objectifs clairs qui sont définis avant le début de la Convention, pour éviter de partir dans tous les sens, et surtout s'y tenir aux objectifs. Et enfin, avoir une méthode de réflexion qui permet à ses citoyens la remise d'un livrable de qualité en temps et en heure. Parce que sinon, je vous garantis que ça ne fonctionnera pas. Alors, à mon sens, la Convention citoyenne, c'est de la démocratie participative, pas de la démocratie directe. Et c'est logique, c'est normal, parce qu'il faut respecter le principe du consentement de la population. C'est ce principe qui donne la légitimité de pouvoir à des représentants élus d'établir la loi et les plans pour l'avenir de la population. Cependant, comme la transition écologique, elle doit être inclusive pour que ça fonctionne, je trouve qu'associer les citoyens, que ce soit par la mise en place de cette Convention, ou par la Convention grand public des priorités, pour le coup, limiter à l'Occitanie, c'est un bon chemin. Ça permet d'établir la complémentarité entre les acteurs de la région, et surtout, ça permet d'établir la confiance dans l'avenir. La confiance, elle est indispensable, surtout en ce moment, où il y a plusieurs crises, donc crise sanitaire, crise sociale, crise climatique, et même le terrorisme en ce moment, entre autres. Eh bien, je leur dirais que ce processus, il est vraiment bénéfique pour eux, qui leur donnera les clés de leur avenir. En fait, s'ils n'en profitent pas, il y a d'autres personnes qui feront le choix à leur place. Donc, c'est dans leur intérêt de faire connaître leur voie. Et puis, il ne faut pas oublier que l'urgence climatique, elle est là. Elle engendre déjà beaucoup d'effets dans notre vie quotidienne. Il y a un manque d'eau à de plus en plus d'endroits. Il y a de plus en plus de maladies, comme la Covid-19 qui se déclare. Et les inondations catastrophiques qui sont arrivées récemment près de Nice sont aussi dues au changement climatique. Et malheureusement, ça fera qu'en pire. Sauf, si on prend le problème à bras-le-corps, et suffisamment rapidement. Donc, s'il vous plaît, emparez-vous de cet outil. Il est pour vous. On compte sur vous. Donc, solennellement, j'appelle tous les habitants, toutes les habitantes de l'Occitanie à voter. Ce serait vraiment idéal de surtout ne pas avoir trop, trop, trop d'abstention. Voilà, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501